bonjour à toutes alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire une dépose finalement parfaite pour que vraiment l'ongle ne soit pas abîmé donc on peut commencer par la fonceuse éventuellement si vous le souhaitez ou par une lime à grains épais donc là c'est une lime à grains 80 donc bien sûr je l'ai déjà utilisé donc elle est plutôt neuve si vous utilisez une lime neuve pensez bien à casser les angles pour éviter de couper comment on casse les angles je vous montre dans pas mal de vidéos mais c'est important donc on va simplement passer sur les angles avec une autre lime pour pouvoir bien les casser donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement limer la surface et on va vouloir tout limer mais attention il ne faut pas aller jusqu'à l'ongle naturel donc là je tourne mon ongle voilà on lime tout en tournant je vais le tenir comme ça on reste pas toujours au même endroit on va tourner au niveau de l'ongle donc je vous rappelle que si vous voulez connaître finalement les bases du métier je vous offre une petite formation d'initiation totalement gratuite on va voir comment faire à l'image diamant on va voir comment faire différentes formes de french et plein plein d'autres choses dans cette formation d'initiation donc totalement gratuite vous retrouvez donc le lien juste en dessous de cette vidéo donc je lime je lime ah et là vous allez voir qu'il y a des parties qui se décollent voilà alors pourquoi ça se décolle sur mon ongle alors là je vous explique c'est tout simplement puisque j'ai fait ça sur une base de finition et ça c'est vraiment top vous allez voir que cette finition elle elle tient super bien vraiment elle tient extrêmement bien je retire les petits restes donc c'est une finition j'avais fait une dépose il y a environ trois semaines de cela et donc comme vous pouvez le voir la finition est restée parfaitement en place et c'est ma petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui c'est que justement vous allez pouvoir faire des déposes sur des clients ou sur vous même et avoir un ongle qui va vraiment être parfait et surtout qui ne va pas se casser puisqu'il va rester dur à l'avant voilà donc ça c'est ma petite astuce donc là une fois qu'on est arrivé à l'ongle naturel on va passer sur une ligne plus fine donc là c'est une ligne à grains sans là vous allez voir que les petits stris de la première ligne vont totalement disparaître voilà et on passe très très légèrement quand on est proche de l'ongle naturel surtout on ne ligne pas trop si vous avez l'ongle rouge qui est fin qui est douloureux il faut savoir que là vous avez trop limé et dans ce cas là malheureusement le gel tiendra moins bien dessus quand vous faites une dépose comme ça et bien l'ongle a tendance à casser à être un peu douloureux également donc faites bien attention à tout ça et on va faire un grain encore plus fin avec le bloc polissoir on nettoie un petit peu et on va passer le cleaner un petit carré c'est très important de bien 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 enlever toute la poussière vous voyez votre ongle va devenir complètement mat et à présent on va pouvoir mettre le top coat shiny voilà donc il y a le shiny et il y a également le mat donc c'est une finition mat on a le milky parfait pour faire vos baby boomer et on a le glitter si vous voulez faire une finition légèrement irisé donc ça peut être très très sympa et bien si vous n'avez pas envie de faire de déco quoi que ce soit par exemple sur un petit baby boomer rajoutez une finition légèrement irisé enfin légèrement pailleté ça peut être vraiment vraiment top là je vais utiliser la la shiny tout simplement j'enlève à nouveau bien la poussière pour être sûr que tout est bien nous honnête alors cette finition elle est vraiment géniale pourquoi elle est géniale tout simplement parce qu'elle est très brillante très facile à appliquer et qu'elle reste brillante vraiment très très longtemps vous avez même pas besoin d'en mettre beaucoup pour moi je vais en mettre une couche assez fine vous voyez qu'elle se répartit vraiment très très bien c'est simplement on va venir la catalyser pendant environ une minute et voilà le résultat final alors vous voyez qu'elle est tout de suite bien brillante et elle restera comme ça puisque là il n'y a pas de film de dispersion c'est à dire que vous pouvez toucher directement la finition et bien elle est directement sèche voilà on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement n'oubliez pas de vous inscrire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour être averti des futures vidéos à très bientôt